... Vous avez la parole, Baba Karambaye. Vous faites une note. Merci, M. le Président, M. le Ministre. J'aimerais juste revenir pour dire que la plateforme TARO Sénégal est une plateforme sur les principes. Notre représentant en commission s'appelle M. Malik Kébé. Et en commission, M. Malik Kébé a voté abstention. Quand on est venu en plein air, ce qui s'est passé, c'est que l'UMS a fait un communiqué. L'UMS, c'est un syndicat des juges. Est-ce que les députés ici ont un syndicat ? Quand nos députés, M. le Président et M. le Président ont eu un problème ici, on a dit que c'était un problème de l'Assemblée et que ça devait être géré par le règlement de l'Assemblée. On nous a envoyé aux juges, les juges les ont mis six mois fermes. Ils ont purgé leur peine avec dignité. Est-ce que dans ce pays-là, il y a une République des députés, une République du Président et une République des juges ? Il n'y a pas d'intouchable ici. C'est pour ça que le temps au Sénégal s'est mis sur les principes pour dire que l'Assemblée doit exercer la pénitie de ses compétences en mettant en place une commission d'enquête parlementaire pour qu'on puisse savoir quelle est la véracité des faits qu'on a mis à notre réflexion. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ce pays-là à avancer de dix pas et revenir dix pas en arrière. En 2012, nous étions ici. Le Président Maxal est arrivé en faisant une promesse extraordinaire qui a suivi le monde entier. Il a dit, je vais réduire mon mandat. Et tout le monde s'est dit, ah, pour une fois en Afrique, les gens font n'importe quoi pour des problèmes de mandat. Pour la première fois, on a un Président qui dit, moi, je vais réduire mon mandat. Il est allé au Conseil Constitucional. Le Conseil Constitucional a dit que dans ce pays-là, on ne peut ni allonger, ni réduire un mandat. On ne peut ni allonger, ni réduire un mandat. Ensuite, on est allé faire un référendum. L'enjeu du référendum, c'est-à-dire la question du mandat. On a dit qu'on fait deux quinquennats. Nul ne peut faire plus de deux mandats associatifs. La forme républicaine et la durée du mandat sont désormais intouchables, intangibles. C'était ça la promesse. Vous avez fait campagne. Nous, à l'époque, par la grâce de Dieu Taro au Sénégal, encore une fois, on avait voté non. Et aujourd'hui, qu'on revienne nous dire qu'on veut allonger un mandat dans ce pays-là, je me dis que, franchement, les politiques abusent. Quand je venais ce matin, je me suis mis à la place des chefs d'entreprise qui, depuis mars 2020, ne travaillent pas. Je me suis mis à la place de tous ces Sénégalais qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur business, parce que nous les avons pris en otage, nous, les politiques, sous l'angle de nos propres intérêts. Ici, après le 23 juin, cette assemblée-là ne peut pas se permettre de voter une loi comme ça. Puisque vous le savez, vous représentez le peuple. Et le peuple, au cours du référendum, a dit que dans ce pays-là, on ne peut pas allonger un mandat. Alors, au nom de quoi, on doit donner à Maxal une journée, un mois, six mois ou un an. C'est inacceptable. Faites-le au moins pour Mourou Diop. Faites-le pour tous les gens qui sont morts en 2012, pour que Maxal puisse être président. Je disais ici, lorsqu'on bougeait la loi, j'avais dit que dans une démocratie, on n'a pas une carte à jouer. Dans une démocratie, on a un rôle à jouer. Chacun joue son rôle. Chaque parti politique joue son rôle. Et dans ce pays-là, les politiques ont été jouées leur rôle. Parce que notre rôle, c'est d'inventer des possibles. Notre rôle, c'est de créer l'avenir. Notre rôle, c'est de faire l'avenir de ce pays-là. Au contraire, c'est nous, les hommes politiques, dans nos difficultés, qui faisons n'importe quoi. Et je pense que l'enjeu, c'est cela. L'enjeu, c'est que vous ne pouvez pas vous dédire. Parce que le 23 juin, vous étiez ici, comme nous, avec Maxal, avec son épouse, avec Maïnya, avec tout le monde, pour dire qu'on ne peut pas accepter qu'on touche la Constitution. Alors, de grâce, soyez courants avec vous-mêmes. Soyez courants avec vous-mêmes. Arrêtons dans ce pays-là d'avancer de 10 pas et de revenir de 10 pas en arrière. Quand est-ce qu'on va avancer ? Chaque fois, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Pourquoi ? Parce que chacun ne se positionne qu'en fonction de ses intérêts. Le 23 mars, quand nous étions ici, tous ensemble, avec l'AFP, avec le PS, avec l'APR, nous avions tous le même combat. Nous avions tous les mêmes convictions. Alors, aujourd'hui, pourquoi on devait avoir des convictions à géométrie variable ? Pourquoi ce qui est valable là-bas ne l'est plus ici ? C'est encore plus vivant que jamais. C'est encore plus valable que jamais. Parce que dans une des publiques, vous avez laissé Maxal, au fur et à mesure, casser les digues, avancer, 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 jusqu'à la dernière digue, qui est que pour la première fois, on va reporter une réaction présidentielle. De grâce, ne soyons pas l'assemblée de la honte. Faisons en sorte que, quand on sortira d'ici, on regardera nos enfants avec fierté pour lui dire que nous avons été le dernier mur, le dernier rempart, pour qu'on ne peut pas faire franchir et dire que maintenant, nous sommes totalement, intégralement, dans l'indignité. Soyez responsables. La parole est à notre collègue Moussa.